Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à l'aile. Voilà, mes planches sont fraisées. Un petit coup de ponçage pour enlever les poudrouches bavures. Et un petit coup de cutter pour séparer les pièces et enfin pouvoir passer à la construction. Et on va commencer par la base, c'est-à-dire les longerons. Longerons que j'ai découpés dans des planches de 6 mm grâce à cet outil que je me suis fabriqué, qu'on peut aussi faire en bois. Et qui me permet de débiter des baguettes sur mesure dans des planches. Ici, ce sera du balsa de 6 mm. Voilà, je prends la mesure. On resserre la petite vis pour que ça ne bouge pas pendant la découpe. Et c'est parti ! Voilà, les longerons principaux sont prêts. Et on recommence pour les longerons secondaires à l'arrière des nervés. Allez, je vous fais grâce des autres découpes. Et voilà, des longerons qui sont parfaitement adaptés à notre aile. Et je passe tout de suite à la fabrication de la base qui va nous servir pour fabriquer notre aile. Collage des longerons sur les âmes. J'ai fait tous les collages à la colle blanche. On pourrait les faire à la scie à nous. Là, c'est à la colle blanche. Quelques petites épingles pour tenir le tout. Et on laisse sécher pour la nuit. On ajuste les longerons aux pièces de base. Et on va pouvoir commencer le montage de l'aile à proprement parler. C'est reparti pour une séance de séparation des différentes pièces. Bon, finalement, ce n'est pas si désagréable à faire et ça va assez vite. Un petit coup de ponçage pour finir la pièce. Et on va assembler le tout. On va commencer par un petit montage à blanc de la totalité de l'aile. Et là, on voit que ça s'emboîte vraiment super bien. Finalement, il n'y a pas besoin de laser. À la fraisse, ça marche aussi bien. Et en plus, on a une surface de collage qui tient. On n'a pas le problème de la surface brûlée qu'on peut avoir avec la découpe laser. C'est parti. Je vous dis que ça se monte tout seul. Voilà, parfait. Allez, on démonte le tout. Et on va pouvoir coller. L'avantage de la colle blanche, c'est que ça ne prend pas tout de suite. Donc, on a un petit peu le temps pour remonter. On a un petit peu le temps pour remonter. On vérifie la géométrie de temps en temps. On vérifie. On vérifie. L'oub cie. L'arille-toi au cœur. On vérifie. Et on vérifie. On vérifie. L'ail fanny. À quelque sorte Non. On vérifie. On vérifie. Mon vérw bnd. Et on peut finir de préparer le bord d'attaque qui a été découpé, comme précédemment, mais dans une planche de cartes. On maintient le tout avec quelques épingles et un serre-joint. Et je finis par quelques queues de nervures qui, là encore, se mettent dans des encoches, donc il n'y a pas trop de risque de faire une aile vrillée. On se retrouve donc avec une magnifique aile qu'il va falloir maintenant coffrer après avoir construit là où les suivants. Allez, on monte le tout sur le fuselage, histoire de se motiver et surtout de vérifier la géométrie. Au fait, c'est Nel Bass ? Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir pour ne rien louper de la suite de cette construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !